L'Hombole, on chante, on danse, on s'amuse entre jeunes. C'est un rythme typiquement camerounais, puisé dans les bidonvilles de Yaoundé et de Douala. Lorsqu'on sait chanter en véhiculant de bons messages, des récompenses se suivent toujours. Ça me fait vraiment du plaisir. Je profite pour cela pour remercier tout le comité d'organisation et l'UNICEF qui prône pour les enfants, la liberté des enfants et l'égalité entre les enfants. En termes de musique, je me suis entraîné chaque jour avec l'aide de mon professeur, dont je salue beaucoup, mon professeur d'anglais, Messier Koto, parce que c'est celui qui m'a donné tout le courage et m'a soutenu jusqu'ici. Je lui dis grandement merci. C'était dans le cadre d'un concours national des meilleurs chanteurs du Mbélé, lancé en novembre dernier par le gouvernement, en partenariat avec l'UNICEF Cameroun. Un concours qui intégrerait aussi l'Islam. Je me suis interdit de me dire de la bouclée, interdit de me faire de ponteuse, car je suis aussi une ressource humaine de un chez deux. Je suis contente, émue, un peu surprise, parce qu'on a attendu pendant un bon bout depuis novembre. Donc, me vaut aujourd'hui primer, c'est juste joie. J'ai beaucoup d'émotions et je rends grâce à Dieu pour ça. Slam, c'est plus une passion parce que je ne m'exerce pas beaucoup. Donc, c'est la première compétition sérieuse à laquelle je participe. C'est le premier sacre, en fait. Chanter ou slamer, c'est bien. Mais il faut passer des messages de sensibilisation pour plus d'impact dans la société. Comme vous le savez, le mbole et le slam sont des moyens de communication des jeunes par lesquels ils s'expriment et ils passent des messages. Alors, l'UNICEF a voulu que la finale d'aujourd'hui se célèbre avec les étudiants en communication à l'Estique pour donner plus à voir par rapport à ce que les jeunes ont préparé pour l'UNICEF, notamment en ce qui concernait le thème. Vous avez pu voir que les jeunes ont été très dynamiques. L'UNICEF Cameroun, qui a saisi cette occasion, pouvait échanger avec les étudiants de l'École supérieure des sciences et technique de l'information et de la communication, des futurs journalistes et communicateurs des organisations. Nous sommes dans un processus de partenariat entre l'UNICEF et l'Estique. Il s'agit donc pour l'UNICEF de venir à la rencontre des étudiants en communication, communication, journalisme, pour leur permettre d'avoir des opportunités au niveau de l'agence du système des Nations Unies que représente l'UNICEF. Au lauréat des concours du mbole et du slam, de se projeter pour l'avenir. Je vais continuer dans la passion, bien sûr, parce qu'on n'abandonne pas la passion qu'on a. Je porte comme un poids pour les enfants, parce qu'un enfant n'a pas le droit d'être maltraité, d'être stigmatisé à cause d'une condition qu'il n'a pas choisie. Il est né comme ça et il faut qu'on l'accepte et qu'on l'équipe, qu'on le fasse grandir et qu'on l'amène à s'accepter et à vivre avec ce handicap s'il en a un. Avant, on disait que le mbole, c'est le rythme des voyous. Maintenant, avec le temps, c'est un peu cela. Le mbole, aujourd'hui, c'est la culture camerounaise. On doit le soulever, comme la plupart des personnes disent, on doit le soulever jusqu'en haut. À travers mon mbole, déjà, je conseille beaucoup mes frères de garder espoir. Donner à chaque enfant, surtout le plus défavorisé partout dans le monde, une chance équitable dans la vie. Ainsi, il est impératif de rompre le cycle par lequel la pauvreté et les inégalités se perpétuent de génération en génération dans les sociétés.